Monsieur le Président, chers collègues, notre Assemblée adopte régulièrement des délibérations en faveur d'enseignement supérieur qui s'inscrivent dans le cadre de notre schéma de développement universitaire. Cela montre l'engagement fort de la métropole en la matière avec comme ligne directrice d'amélioration de la qualité de vie de l'étudiant. Car dans la grande majorité des étudiants, la principale préoccupation concerne le logement. Ils éprouvent au début de chaque année universitaire de grandes difficultés à se loger en raison d'une forte pénurie et de prix très élevés. C'est un phénomène qui touche la plupart des villes universitaires. Dans l'agglomération lyonnaise, l'offre globale de logement s'élève à 28 000 places, logements étudiants, dont 8 700 places dans les logements publics sociaux dédiés aux étudiants. 7100 places sont gérées par le de Crousse et 1600 par les bailleurs sociaux. Dans le même temps, notre agglomération accueille plus de 145 000 étudiants, dont 32 800 boursiers. Signe de la notoriété de nos universités et de notre territoire, le nombre d'étudiants progresse avec plus de 3 % d'augmentation entre 2012 et 2013. Ces quelques chiffres mis en perspective montrent bien que notre offre de logement social étudiant est très insuffisant pour satisfaire la demande croissante. Le poste de logement est par ailleurs ce qui pèse le plus lourd dans le budget des étudiants. C'est un critère important dans la décision d'en reprendre ou de poursuivre certaines études et le choix de telle ou telle université. L'accès à un logement abordable en rapport avec les niveaux de ressources des étudiants est ainsi un élément déterminant pour faire de leur parcours universitaires une réussite. Renforcer l'attractivité de nos campus et améliorer les conditions d'accueil passe donc par les efforts accrus de notre part en matière de logement social étudiant. Nous disposons pour cela d'importants revenus de l'action. Je pense au projet Lyon City Campus, vaste programme de rénovation universitaire sur les campus Charles-Mérieux, Lyon-Tech-Ladois, figurant parmi les 12 projets retenus par le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur à la recherche dans le cadre de l'opération Campus. Il prévoit notamment la construction de 1600 places de logements sociaux étudiants et la réhabilitation de résidences universitaires. Nous pouvons également nous appuyer sur le nouveau contrat de plan État-Région qui fait des pôles de recherche et d'enseignement la deuxième priorité. Je rappelle que 200 millions des 300 millions d'euros prévus par le CPR dans toute la région seront consacrés à des aménagements au sein de la métropole et notamment inscrits en engagement financier de 15 millions d'euros portant sur la construction de logements sociaux d'aider aux étudiants. Dans le cadre de notre politique du logement, nous disposons enfin d'outils plus spécifiques comme la gestion déléguée des aides à la pierre. La convention relative au développement et à la modernisation des logements sociaux proposés aujourd'hui va résolument dans le bon sens, autant dans les objectifs qui sont proposés que sur la méthode. Les partenaires disposent de moyens financiers prévisionnels d'un montant global de 38,4 millions d'euros, dont 6,5 millions d'euros pour la métropole de Lyon. C'est bien par la mobilisation de tous les acteurs concernés, État-Région, Métropole, Bayard de l'Université de Lyon, que nous parviendrons à atteindre les objectifs que nous voulons ambitieux. Dans la concrétisation des engagements inscrits dans cette fondance centrale, la métropole doit être et doit rester force d'initiative. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.